Albert Einstein. Un nom que tu connais sûrement. Né en 1879, il a révolutionné la science. À l'école, il n'était pas le meilleur élève, mais il avait une curiosité insatiable. En 1905, il publie sa théorie de la relativité restreinte. Cette théorie change notre compréhension de l'univers. En 1921, il reçoit le prix Nobel de physique. S.E.'s travaux ont influencé la physique moderne. Einstein était aussi un pacifiste engagé. Il a toujours défendu la paix et la justice. Sa vie est une source d'inspiration pour tous. Abonne-toi pour découvrir plus d'histoires fascinantes. Et oui, cette vidéo que tu viens de regarder est entièrement générée avec de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras créer des centaines de vidéos pareilles. En automatique, les publier sur TikTok, YouTube et Instagram. En seulement 3 clics. Non, en seulement 2 clics, tu pourras créer ce genre de vidéos et les publier sur tes différents réseaux sociaux. L'important avec cette méthode, tu n'as pas besoin de chercher une idée de vidéo. Tu n'as pas besoin de créer ton script et tu n'as même pas besoin de monter ces vidéos. L'intelligence artificielle va s'occuper entièrement de toutes ces procédures pour toi. L'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle Shotmeek. Sûrement, tu as entendu parler d'autres intelligences artificielles qui font la même chose. Mais là, les gars, je vous rassure, c'est le meilleur outil pour créer des vidéos en automatique. J'en ai essayé tellement, mais je vous assure, c'est le meilleur. Nous allons voir ça tout de suite. Allez, let's go ! Pour créer ce genre de vidéos, vous allez simplement cliquer sur le lien que j'ai laissé en description de cette vidéo. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois sur cette page, tout ce que vous aurez à faire, c'est de créer votre compte. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton Sign Up à ce niveau et vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois sur cette page, comme vous pouvez constater, j'ai déjà généré d'autres vidéos. Il y a 4 vidéos à ce niveau. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur Create Video. Vous pouvez cliquer sur Create Video, mais comme vous pouvez constater, c'est en anglais. Si toutefois, ça vous fatigue, vous pouvez faire un clic droit. Ensuite, traduire la page en français. Mais là, nous allons continuer avec la langue française. Donc, on clique sur Créer une vidéo. Donc, une fois qu'on clique sur Create et Vidéo, nous allons nous retrouver sur cette page. C'est à partir d'ici que nous allons donner des instructions sur quel type de vidéos nous voulons. À ce niveau, vous pouvez choisir des vidéos humoristiques, des vidéos sur la motivation, sur le succès, l'argent, des vidéos sur des histoires. Mais pour vous faciliter la tâche, je vous ai créé un prompt que vous pouvez utiliser pour générer n'importe quel type de vidéo. Voici le prompt. Créer une courte vidéo d'une minute. Le langage choisi doit être simple et compréhensible. La vidéo parle de l'histoire d'Albert Einstein. Dans mon cas ici, j'ai dit la vidéo parle d'Albert Einstein. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est de changer la partie. La vidéo parle de motivation, de succès, d'argent. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voudrez. Donc, nous allons simplement copier notre prompt qui est là et nous allons venir coller au niveau d'ici. Donc, une fois qu'on colle ici, vous avez le choix. Vous pouvez choisir ici la durée de la vidéo. Par exemple, une vidéo de 30 secondes, de 60 secondes. Mais là, on laisse en automatique. Après, vous allez venir à ce niveau et vous allez déplier ici. Custom Style. À ce niveau, vous pouvez personnaliser votre vidéo. Vous pouvez choisir, par exemple, c'est quel type de vidéo le Storytime, si c'est une vidéo de motivation, si c'est autre type de vidéo. Mais là, nous, nous allons laisser tout ça en automatique. Donc, je vais réduire cette page. Une fois qu'on réduit ici, à ce niveau, on va choisir la langue de notre vidéo. Vous avez différents choix. Vous pouvez choisir, par exemple, la langue anglaise, française et autres. Mais vu que notre prompt est en français, on n'a même pas besoin de sélectionner la langue. On peut laisser en automatique ici et on clique sur Générer. Quand on clique sur Générer, en quelques secondes, comme vous avez constaté, notre mec a créé un script entier pour nous. Un script de 60 secondes. Donc, une fois ce script généré, tout ce que nous aurons à faire, c'est de cliquer sur Generate Video pour créer notre vidéo. Mais comme vous avez constaté ici, c'est sorti Generate Script 10. Donc, ce que signifie, pour la création de ce script, nous allons donner 10 crédits. Ok, ces crédits, on les achète. Mais je vais vous montrer d'autres astuces plus tard. Donc, après la génération de notre script, on va venir à ce niveau et on va sélectionner la musique de notre vidéo. Donc, à ce niveau, moi, je vais sélectionner cette musique-là. Ok, Mindset. Donc, je sélectionne cette musique Mindset. Ensuite, je viens, je sélectionne la voix qui va faire la lecture de ma vidéo. Ici, vous avez différentes vidéos. Si vous avez un compte gratuite, vous n'aurez accès qu'à deux voix. Une voix masculine et une voix féminine. Mais là, moi, je vais prendre, par exemple, la voix d'Anthony. Ok, on peut même essayer la voix. Voilà. Donc, moi, je vais prendre cette voix d'Anthony. Donc, une fois qu'on sélectionne la voix, tout ce que nous allons faire à présent, c'est de cliquer sur Generate Video. Ok, comme vous pouvez constater, notre vidéo est générée. Tout ce que nous aurons à faire ici, c'est de la télécharger. On peut même lancer la lecture pour voir ce que ça donne. Albert Einstein, un nom que tu connais sûrement. Né en 1879, il a révolutionné la science. Voilà. Donc, si tout est bon, on va simplement cliquer sur Download pour télécharger notre vidéo. Ok, à présent, imaginez que vous voulez créer des dizaines de vidéos, mais vous ne savez pas comment trouver des idées de vidéos. Oui, la première méthode que je vous ai montré, c'est bien, mais on peut aller plus loin. Pour cela, j'ai créé un super prompt pour vous que vous pouvez utiliser dans Chatmic pour créer des vidéos captivantes rapidement. Pour cela, on va simplement se rendre sur ChatGPT. Vous allez dire à ChatGPT, s'il te plaît, génère 10 courtes et captivantes histoires que je peux utiliser dans une vidéo YouTube de 30 secondes. Utilise un français simple et facile à comprendre. Voilà. Une fois qu'on demande ça à ChatGPT, il va générer des dizaines d'idées de vidéos que nous pourrons utiliser dans notre ChatMek.EI. Une fois que ChatGPT a fini de générer nos 10 histoires, nous allons simplement copier l'une des histoires et nous allons la mettre dans ChatMek.EI. Par exemple, notre première vidéo ici, on va simplement copier le titre de la vidéo, la montre mystérieuse. Donc, on le copie, on vient ici et on le colle. Ensuite, on reprend la même procédure pour l'histoire complète. Donc, on va sélectionner toute l'histoire, copier. Ensuite, on vient, on la colle au niveau des scripts. Comme vous pouvez le constater, à ce niveau, on n'a plus besoin de générer le script. Donc, on ne va plus dépenser les 10 crédits. Donc, on va simplement sélectionner la musique de notre choix et on va sélectionner notre voix, Anthony, comme la dernière fois. Maintenant, à ce niveau, on peut sélectionner le style d'image que nous voulons. Ici, il y a le style de vidéo. Par exemple, vous pouvez choisir les images réalistiques. Vous pouvez choisir le modèle 3D, c'est-à-dire comme sur les dessins animés. Et il y a d'autres styles que vous pouvez choisir. Mais nous, nous allons rester sur le style réalistique. Donc, une fois que tout ça, c'est OK, vous allez sélectionner les différentes langues. Ensuite, vous cliquez sur Générer. OK. Comme vous pouvez constater, après quelques secondes, ChatMek a créé notre vidéo. On peut même la tester ici. Un jour, une vieille montre commence à Tic Tac après des années de silence. Elle appartient à un homme qui découvre que chaque fois qu'il la remonte, une lettre cachée apparaît. Voilà. Si tout est bon, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur Download & Export. Ensuite, vous téléchargez votre vidéo. Mais toutefois, avant le téléchargement, si vous trouvez quelques imperfections sur la vidéo, vous pouvez venir au niveau de la vidéo ici, Timeline Edit. C'est-à-dire, vous pouvez modifier la vidéo avant même de l'exporter. Donc, vous allez simplement cliquer sur ça et vous allez avoir ces options assez nouveau. Par exemple, au niveau des captions ici, vous pouvez changer le sous-titre de la vidéo. Donc, vous pouvez changer les différents sous-titres. Donc, au niveau des styles ici, vous pouvez choisir le type de style de sous-titres que vous voulez. Et quand vous venez au niveau de Footage ici, vous pouvez même remplacer des images ici. Si vous trouvez une image ne vous plaît pas, vous pouvez la remplacer. Donc ici, une fois que tout est OK, vous allez simplement cliquer sur Download pour télécharger votre vidéo. OK. Après le téléchargement de votre vidéo, vous savez ce qu'il reste à faire ? Bien sûr, c'est de la publier sur vos différents réseaux sociaux. Mais, si vous voulez créer des vidéos en quantité, vous voulez créer des vidéos qualitatifs sans interruption, je vous recommande la version premium de Shotmeg. La version premium, le forfait le plus populaire ne coûte que 21$ par mois. Avec 21$, vous pouvez créer jusqu'à quelque chose de 15 à 20 vidéos sans interruption. Les gars, ça vaut vraiment, vraiment le coup. 20 vidéos avec tous les avantages qui s'y rattachent. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Vous imaginez, si ça se trouvait, il fallait trouver des idées de vidéos par vous-même, c'est-à-dire manuellement, créer un script manuellement et effectuer le montage, vous ne pourriez créer même 5 vidéos par mois. Donc les gars, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur le lien que j'ai laissé en description de cette vidéo, vous inscrire sur Shotmeg et commencer à créer vos vidéos. Et vous pouvez également utiliser mon code promo pour bénéficier jusqu'à quelque chose de 30%. Donc, c'est en description. OK les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !